Je m'appelle Emmanuel Vorel, j'ai 45 ans. Je suis député européen sortant de cette partie. J'ai été élu en 2014 pour un premier mandat. A l'époque, j'étais membre du Parti Socialiste, parti que j'ai quitté à l'issue du quinquennat de François Hollande qui m'avait largement déconcerté et même parfois meurtri, notamment la déchirance de la humanité et la loi travail. J'ai été très investi dans la commission commerce international, qui est la commission parlement européen, qui supervise les accords de libre-échange, vous savez, tout ce qu'on appelle avec des noms barbares, TAFTA, le côté libre-échange avec les Etats-Unis, CETA avec le Canada. Et j'étais également membre de la commission TAX, c'est la commission qui était chargée de traquer l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale en l'Europe, c'est un des problèmes principaux. Et donc Manon Aubry, qui est notre tête de liste, a été vraiment le fer de lance de ce combat ces dernières années, puisqu'elle travaillait dans une association, en l'occurrence Oxfam, dont c'était une spécialité. La liste dite de la France insoumise, ce qu'il faut retenir déjà, s'excusent incroyablement diverses, diverses sociologiquement. Vous avez des profils très différents, des ouvriers, des employés, des cadres. La majorité, en tout cas, des candidats ne sont pas affinés à un parti politique. Et ceux qui le sont viennent d'horizons très différents. Moi, je suis un ancien socialiste, on ne l'ignore, mais vous avez des anciens communistes, un ancien député écologiste, M. Coronado et Jean-Pierre du Parti de gauche. Bref, c'est une liste qui est à la fois diverse politiquement, diverse sociologiquement, mais qui s'est retrouvée sur un programme, qui est un programme à la fois précis, ambitieux, qui s'est retrouvée aussi sur une vision du monde et une vision de l'Europe. Et c'est d'ailleurs, je crois, notre spécificité dans cette campagne. On est partis très tôt en campagne, on est partis dès le mois de décembre, avec un programme très complet. Et une liste qui était prête dès la rentrée. Et la difficulté pour nous en tant que candidats aujourd'hui, c'est qu'on a en face de nous des adversaires qui n'ont parfois ni liste ni programme. Madame Boiseau, qui est censée être la tête de liste de La République En Marche, elle annonce son programme pour le 9 mai, c'est-à-dire 15 jours avant l'élection européenne. Donc ça n'est pas sans difficulté pour nous, parce qu'on aimerait bien pouvoir animer des controverses sur un certain nombre de sujets importants. Je pense par exemple au rôle de l'OTAN, l'Europe de la défense, ou la question des traités de libre-échange, ou l'opinion sociale, par exemple. Mais on a en face de nous des adversaires qui biaisent, parce qu'ils n'ont pas envie d'être confrontés à la réalité européenne et surtout, ils n'ont pas envie d'être mis face à la contradiction. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, l'Union Européenne vient de subir une série de crises. Et ça depuis décédée. La crise la plus importante, qui d'ailleurs moi m'a profondément bouleversé en tant que citoyen et député, c'est la crise de la zone euro et la tentation chez un certain nombre d'États de chasser purement et simplement la Grèce sous prétexte qu'elle n'était pas dans les clous des traités, notamment des traités budgétaires. Ça a été un moment très intense et en même temps très dramatique de voir la plupart des leaders européens traiter M. Tsipras et le gouvernement grec comme une bande de fainéants qui ne voulaient pas s'en sortir avec des mots très durs. Ça, c'était vraiment une crise très difficile. Quelques mois après, vous avez eu la crise dite des réfugiés, c'est-à-dire des peuples qui fuyaient la guerre, la persécution, en venu de Libye, de Syrie. Et là où on pouvait attendre de l'Europe une réaction à la fois solidaire et partagée, on a eu des États membres qui ne voulaient pas tout simplement accueillir ces pauvres gens qui traversaient la Méditerranée au péril de leur vie. Ça a été une crise très importante, vous vous souvenez peut-être, c'était la première fois depuis des décennies que des pays européens remettaient des miradors aux frontières, avec le gouvernement M. Orban qui menaçait quasiment de tirer sur l'Union. Donc ça, ça a été un moment très dur. Pourquoi ? Parce qu'on s'engage comme Européens parce qu'on pense que l'Union va être un espace de coopération, de solidarité, solidarité entre les peuples européens, mais solidarité aussi avec le reste du monde. Et on se retrouve avec une Europe qui donne une image catastrophique qui, contraire à son histoire, elle s'est value. Vous avez vu la crise du Brexit, c'est quand même pas rien. D'ailleurs, elle n'est toujours pas soldée, puisqu'on est dans une situation absolument lunaire où les Anglais ont décidé de quitter l'Union Européenne et qu'ils disent toujours, au point qu'on envisage de faire voter les Britanniques aux élections européennes. C'est une situation quand même très compliquée, puisque ça sera des députés qui viendront siéger, influencer une législation qui ne s'appliquera pas à eux-mêmes et à leur propre pays. Pour des gens, vous savez, je rencontre beaucoup de gens en ce moment sur la campagne, mais même avant, ils ne comprennent absolument pas ce qui se passe. Ils y sont, ils n'y sont pas, c'est une vraie question. Et puis vous avez enfin, et c'est peut-être un point politique un des plus préoccupants, la montée partout en Europe, des partis nationalistes, des partis d'extrême droite, contre lesquels il faut lutter, mais il ne peut pas se contenter comme le fait à la fois le gouvernement, mais aussi une partie des progressistes, de dire « l'Europe, c'est la paix, l'Europe, elle protège ». La réalité, c'est qu'il faut le démontrer. Et pour ça, il faut avoir une analyse affûtée, des propositions recrètes. Ce n'est pas le cas pour beaucoup, c'est le cas pour la liste qu'on dit maintenant. C'est triste de le reconnaître, mais en même temps, mon expérience de cinq ans, c'est qu'en effet, la plupart des grandes décisions, elles sont prises pour les détenteurs de capitaux et pour les gens riches. Les traités de libre-échange, par exemple, dans cet exemple précis que je connais bien, elles peuvent favoriser certaines grosses boîtes, certaines multinationales, mais elles se font généralement au détriment des consommateurs et des citoyens. Ça, c'est une réalité. De la même façon, cette obsession de la concurrence libre et non faussée qui est inscrite dans les traités européens, elle aboutit à de la privatisation, à l'ouverture de la concurrence, la baisse des prix parfois, mais rarement des services de qualité. Donc là aussi, c'est un combat qu'il faut mener parce qu'en effet, on peut toujours expliquer aux gens que l'Europe protège les salariés. On constate le contraire. Je pourrais prendre un autre exemple, c'est la logique du travail détaché. On a une dompile fiscale partout en Europe, qui est d'ailleurs tolérée, voire organisée par la plupart des États membres. Et qu'est-ce que nous disent encore hier les salariés que j'ai croisés, qui nous disent « ben moi, je veux bien voter pour les élections européennes et je veux même bien construire l'Europe, mais comment vous expliquer qu'à travailler avec la GAL, vous allez avoir un salarié venu d'Europe de l'Est qui va payer deux, trois, quatre fois moins de cotisations sociales que moi, alors qu'on fait le même travail ». En effet, ce sont des questions majeures. Et on ne peut pas prôner la continuation de la construction européenne si à un moment, on ne dit pas « ben il faut une harmonisation sociale ». Il faut une harmonisation fiscale. Mais pour ça, il faut s'affronter avec les fondamentaux de l'Union européenne, telles qu'elles seront ce qu'aujourd'hui, qui est fondamentalement libéral. Ça veut dire remettre en cause des traités. Les traités, vous savez, européens sont organisés en gros autour de trois dogmes. La concurrence dont j'ai parlé, la libre circulation des capitaux. C'est-à-dire qu'on considère que ça, c'est vraiment un principe très important. Et le libre-échange. Et alors à chaque fois, il y a le mot libre, sauf que c'est un peu, comme disait Marx, le renard libre dans le poulailler libre. C'est toujours au profit du plus petit nombre des possédants. Donc il faut, pour changer l'Europe, pour la sauver d'une certaine façon, il faut renverser la terre. C'est ce qu'on propose, à travers un mot d'ordre, sortir des traités, puis à travers une stratégie de rapport de force avec la droite, avec notamment la droite allemande qui est totalement régime au Parlement européen, même au Conseil européen. Et pour ça, il faut des députés qui soient à la fois aguerris, tenaces, et qui ont envie de rendre compte pour vous. D'abord, il faut bien expliquer à celles et ceux qui nous regardent que, selon qu'il y ait 10, 12, 15 députés de nos 10, ça change. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que, moi, j'ai, il y a quelques semaines, nous avons voté au Parlement européen un texte sur la libéralisation du frais de Ferronière. Ça s'est joué à 25 de l'autre. 24 voix sur 750 députés. Donc, un, deux, trois députés un peu radicals et un peu déterminés, ça fait tout changer au niveau européen, sur des votes très importants. Ça, c'est le premier choix. Deuxième chose, c'est qu'en effet, comme vous le dites, il n'est pas impossible que nous soyons humanitaires. Et nous voyons notre rôle comme un rôle militant, un rôle de lancer d'alerte, un rôle de résistant aussi. Je veux dire, mon premier acte en arrivant au Parlement européen, c'est de m'opposer à la négociation sur le TAFTA pour prêter des échanges avec les États-Unis. Au départ, on n'était pas très nombreux. Et puis, il y a eu une formidable mobilisation des ONG, des associations, des peuples. Et on a mis en échec, au moins au début du mandat, cette négociation. Donc, on n'est jamais un député tout seul. Derrière nous, il y a des électeurs, il y a des associations, il y a des citoyens engagés, il y a des militants. Et donc, on est porteur aussi de cette voie-là. Puis, enfin, on est législateur. Parce que, malgré tout, même si le système est compliqué, même si le Parlement européen n'a pas d'initiative ou de texte, on peut quand même faire évoluer des législations. Moi, par exemple, sur quelques sujets très importants en matière industrielle, avec quelques amis, on est parvenu, quand même, à obtenir des petites victoires. Et chaque petite victoire, c'est du mieux pour nos concitoyens. Par exemple, quand on revoit la méthodologie sur le dumping et qu'on commence à mettre quelques freins aux investissements chinois, par exemple dans les secteurs stratégiques européens, parce que c'est quand même ça se traduit par des délocalisations, des fermetures d'usiles. Quand on essaye d'enrayer ce système et qu'on obtient des résultats, ça, c'est quand même une grande satisfaction personnelle. Et quand YouSomarji, qui est sur la liste aussi, arrive à la suite d'un amendement au départ, on est un tout petit monde, arrive à faire interdire la pêche électrique dans l'Union européenne, ça, c'est quand même une vraie satisfaction. Donc, des victoires il y en a. Mais évidemment, ça ne suffira pas, ça ne suffit pas et ça ne se substitue pas à la banquette du pouvoir national. Mais en tout cas, 2019, ça doit d'abord, un, permettre aux électeurs et aux électrices qu'elles souhaitent de donner un avertissement à Emmanuel Macron et à sa politique. Quand même, il faut faire le lien entre la politique nationale et la politique européenne. Tout ça ne vient pas de rien. Donc c'est une occasion pour les gens de sanctionner la politique de Macron. C'est aussi une occasion pour les gens de dire qu'on veut une Europe radicalement différente. Et pour ça, on pense qu'il faut renverser la table. C'est un peu le rôle qu'on cesse. Le programme est très dense, contestablement. Mais il y a quand même des axes forts. Première chose, c'est le protectionnisme solidaire. Nous, on assure le fait qu'il faut protéger nos savoir-faire, nos territoires, nos entreprises et que ça passe par, à la fois, une taxe kilométrique. C'est-à-dire, si vous faites venir un produit de 10 000 km et ça plus taxé que s'il vient de 500 km. Pourquoi ? Parce qu'on veut favoriser les circuits courts. On veut favoriser le produit local. Et que ça, évidemment, c'est un avantage écologique, mais ça aussi un avantage social et économique. C'est-à-dire qu'on relocalise l'emploi et on contribue à une sorte de démondialisation, là où au contraire les libéraux veulent toujours plus marchandiser le monde. Donc la planification écologique et le protectionnisme solidaire, ça serait vraiment au cœur de notre commun. Et puis il y a toutes les questions fiscales, parce que, vous le savez sûrement, mais aujourd'hui, les petits pays européens ont un impôt sur les sociétés tellement bas que toutes les grosses coûts multinationales se précipitent chez eux, pas du tout pour produire, mais simplement pour payer moins d'impôts. Il y a l'Irlande. Il y a l'Irlande, il y a les Pays-Bas, il y a le Luxembourg, bien sûr, Malte. Et ça, ça pose un problème d'inégalité fiscale qui scandalise les gens. Parce que, n'importe quelle PME ici à Chalmont, elle va payer son impôt sur les sociétés entre 24 et 28%. Sauf qu'Apple ou Facebook n'a payé quasiment rien, parce qu'ils vont s'organiser autre part. Donc là, il faut remettre de la justice fiscale. Et pour ça, il y a des propositions concrètes. Manon Aubry et les membres de la liste ont proposé une directive très claire sur la question fiscale, à la fois celle d'une assiette commune consolidée de l'impôt sur les sociétés. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne calcule pas l'impôt de la même façon que ceux dans les pays européens. Ça, c'est injuste. Ensuite, on propose qu'il y ait une liste des paradis fiscaux avec lesquels il est interdit de commercer, à la fois dans le reste du monde, mais aussi reconnaître qu'il y a des paradis fiscaux en Europe. Ça, ça serait quelque chose de très important. La transparence sur les activités des grosses entreprises. Parce qu'aujourd'hui, il faut savoir dans quel pays vous faites tant de profits, vous avez combien de salariés, c'est quoi votre chiffre d'affaires pour pouvoir taxer de façon harmonieuse. Et la dernière chose, la proposition phare, c'est un taux minimum effectif d'impôt pour toutes les entreprises. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas payer 1% d'impôt sur les sociétés au Luxembourg et, par exemple, le permis de moins de 1% en France. Il faut que ça a aussi un taux minimum. C'est une proposition très importante. Je ne désespère pas que ça aboutisse. Pourquoi ? Parce que la colère des peuples est telle par rapport à l'injustice fiscale. On voit nous-mêmes en France, avec le mouvement des gilets jaunes, c'est un des mots d'ordre quand même principaux, que je pense que la mise en mouvement des citoyens peut contribuer à faire avancer ce combat. Donc vous voyez, planification écologique, protectionniste solidaire, lutte contre l'évasion fiscale et l'optimisation fiscale, voilà des axes importants. Et puis il y aura deux de toute façon. Une campagne que nous allons mener pendant les cinq ans qui est remettre en cause la logique du travail des tâches. C'est-à-dire le dumping social, il n'est pas normal qu'on organise au sein de l'Union Européenne la concurrence entre les travailleurs européens. Si on arrive à faire ça, en tout cas si on arrive à commencer ces combats, je pense qu'on aura bien mérité de notre travail et on pourrait être fiers d'avoir été élus et de remplir le mandat pour lequel on a été de l'Union Européenne.